Tu dis toujours que t'as pas le temps de faire ce que tu souhaiterais entreprendre, mais ton temps d'écran est à 7h par jour. Je te vois, et il y a quelques mois, je faisais la même chose. Je passais des heures sur mon tel alors que j'aurais préféré travailler sur mes vidéos, lire un livre ou prendre un bain. Et au bout de plusieurs heures, j'étais frustrée, pas fière de moi, je m'en voulais. Mais maintenant, ça a complètement changé, et j'arrive à avoir un temps d'écran entre 2h et 3h par jour, alors que je travaille sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je te parle de 16 conseils qui ont changé ma vie et qui vont à toi aussi te faire gagner des milliers d'heures. Premièrement, c'est pour moi-même que je le fais. Ce temps que tu perds, il est à personne d'autre, il est qu'à toi. Et c'est ça qui m'a fait avoir le déclic. C'est que je me suis dit, j'aime tellement ma vie et les personnes qui sont dedans. J'aime passer des moments avec des proches, faire des recettes, manger, faire du sport, bouger mon corps. J'ai la chance que mon corps soit en bonne santé. Et j'ai conscience que ce temps, il est limité dans cette vie. On n'en a pas à l'infini, et je trouve personnellement que c'est notre ressource la plus précieuse. C'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité. Un autre truc qui m'a aidée, c'est d'avoir conscience que j'étais juste victime, en gros, d'un système qui était fait pour me rendre accro. C'est pas notre faute. Ces plateformes, elles ont été designées par des personnes qui travaillent sur le cerveau, qui ont étudié les fonctions cognitives, etc. et qui ont compris comment ils fonctionnaient, et qui ont donné toutes ces infos à des plateformes qui les utilisent aujourd'hui pour nous faire passer le plus de temps possible sur les réseaux, pour avoir les fonctionnalités qui vont faire en sorte qu'on ne veut jamais quitter l'appli. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle de l'éthique de ces personnes qui ont travaillé sur le cerveau humain, et après, qui ont consciemment permis au réseau de rendre des milliards de personnes accro ? Bref, c'est pas ta faute, mais par contre, c'est ta responsabilité. Il n'y a que nous-mêmes qui sommes responsables du temps qu'on passe sur notre canap, à regarder des TikTok, sans même avoir vraiment envie de les regarder, juste parce qu'on s'est fait happer, et en fait, c'est ça le problème. Ces comportements qu'on a tous, à l'origine, c'est pas une envie ou un désir qu'on a, c'est une réelle addiction. On préférerait tous passer ce temps à faire autre chose, mais ce qui nous a vraiment mis dans la sauce, c'est le concept du scroll infini. Hazard Haskin, c'est lui qui a créé ce concept de scroll infini, le fait que tu puisses scroller pour toujours, que ça ne s'arrête jamais. Le fil est continu, et il n'y a que toi qui peux décider de sortir de l'appli. L'appli ne te dira pas à un moment, genre c'est la fin du fil, il n'y a plus rien, tu vois. Mais Hazard Haskin, il a réalisé qu'avoir créé ce concept du scroll infini, ça a rendu des milliards de personnes accros. Donc, il s'en veut un peu. Il a conscience que ça a changé complètement l'utilisation qu'on avait de nos téléphones, et donc il se sent un peu mal, il s'en veut un peu d'avoir créé ça. Et maintenant, pour nous aider un peu à nous en sortir, il propose qu'on mette nos téléphones en noir et blanc. Alors, je suis d'accord, c'est très très chiant et pas pratique, et le téléphone est complètement fade et sans vie, et vraiment, ça saoule de voir son téléphone en noir et blanc quand tu l'allumes, mais c'est exactement ce qu'on veut. Ça marche tellement bien, c'est hyper pratique. Le temps, il passe, il t'attend pas. T'as plein de choses à faire et à vivre, et pour se laisser le plus de temps possible pour faire tout ça, il faut qu'on réduise drastiquement notre consommation des réseaux. Alors, ça fait pas plaisir de voir son téléphone tout gris, mais ça marche extrêmement bien. Si ça te tente pas de le faire, tu peux juste essayer une journée. Tu vas dans tes réglages, je te montre comment on fait là, sur un iPhone en tout cas, c'est comme ça, et tu vois, à la fin de la journée, est-ce que ça a marché ? Est-ce que t'as envie de le remettre en couleur, mais du coup, de à nouveau passer beaucoup de temps dessus ? Ce que j'ai fait perso, mais c'est peut-être un piège, c'est de mettre la fonction qui permet d'appuyer trois fois sur le bouton du côté, là, et en appuyant trois fois sur le bouton de déverrouillage, ça va changer la couleur de ton téléphone. Des teintes de gris vers la couleur et inversement. Alors, c'est très pratique pour changer rapidement la couleur quand t'as besoin de voir des photos, par exemple, ou que t'as besoin en tout cas de voir quelque chose en couleur sur ton tel. D'ailleurs, petit fact, c'est que j'adore prendre mes photos en noir et blanc parce que j'ai l'impression qu'après, quand je remets mon téléphone en couleur et que je regarde les photos, c'est comme si c'était une surprise pour moi, comme si j'allais les faire imprimer, les faire développer. Quand je prends la photo en noir et blanc, je me demande à quoi elle va ressembler en couleur et je suis contente une fois que j'ai la réponse. Mais je disais que c'est un peu un piège d'avoir cette fonction des trois clics sur le bouton parce que c'est très facile de le remettre en couleur et on va pas forcément penser à le remettre en noir et blanc après. Vu que c'est bien plus agréable à l'œil et pour notre cerveau d'avoir le téléphone en couleur, on va avoir tendance à juste le laisser en couleur, même si ça prend que trois clics de le remettre en noir et blanc. Autre chose que j'ai réalisé, c'est qu'il faut perdre du temps et prendre du temps. Je pense vraiment qu'on est là sur cette terre, ça va peut-être devenir très philosophique, on est là pour juste être, on est là pour juste perdre du... Enfin, pas perdre, mais passer du temps, prendre du temps pour faire les choses. Donc oui, pour perdre du temps, entre guillemets, mais pas sur son tel. J'aime bien ce concept de se dire qu'on va passer plus de temps qu'il n'en faut sur une tâche, parce que moi, en tout cas, ça m'a vraiment libérée de ce sentiment de toujours devoir me dépêcher, de toujours devoir faire les choses vite, de toujours vouloir être productive, de l'impression de courir après le temps. Passe plus de temps qu'il n'en faut à te doucher parce que juste t'es bien sous l'eau chaude, fais ton shampoing doucement parce que juste c'est agréable et que t'as envie d'y passer plus de temps. Je vous dis ça parce que souvent, moi, quand je suis sous la douche, je me dis, bon ok, je me dépêche parce que comme ça, après, il faut que je fasse le dîner, ensuite que je change mes draps, à la to-do liste mentale, se dire, il faut encore que je fasse tout ça avant d'aller dormir et vu que je veux dormir à une heure correcte, genre avant minuit, il faut que je me dépêche pour faire chaque action pour réussir à toutes les faire avant d'aller dormir. Je sais pas si ça fait sens. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Et quand je fais ça, ça me met vraiment la pression. Et je me dis aussi que si on fait ça aussi jeune, genre là, j'ai pas d'enfant, je me dis, qu'est-ce que ce sera si je continue à faire ça une fois que j'ai des enfants ? Parce que forcément, quand t'as à t'occuper d'autres humains en plus de toi-même, t'as beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus de tâches à accomplir en gros en une journée et que t'es un peu obligé de faire, t'as pas le choix. Et donc, je pense, en tout cas, la seule manière qui a marché pour moi pour arrêter d'avoir cette impression de courir toujours après le temps, c'est de faire l'inverse, de prendre le temps. Parce que quand tu fais les choses rapidement comme ça, t'as l'impression de gagner du temps et que t'es obligé de les faire vite, sinon t'auras pas le temps de les faire toutes. Mais en fait, j'ai l'impression que ça fait vraiment l'effet contraire parce que du coup, t'es dans une énergie de rush, une énergie de vitesse et de j'ai pas le temps. Et donc, tu t'en sors pas parce que t'as toujours l'impression qu'il faut faire plus de choses et plus de choses et encore plus vite. Pour moi, la seule manière qui fonctionne, c'est d'accepter de faire les choses plus lentement. Parce que la finalité, c'est que t'arrives à à peu près tout faire, mais t'es H24 dans le rush et c'est pas agréable. Traîner une heure de moins sur ton telle par jour, ça te permettra de faire toutes ces actions que tu fais dans le rush beaucoup plus calmement et que ce soit beaucoup plus agréable. La différence, c'est que t'auras fait les mêmes tâches, mais avec beaucoup plus de plaisir. Donc, prends le temps de faire les choses. Autre chose qui marche extrêmement bien pour se libérer de l'addiction au téléphone, c'est de retarder le plus possible le matin, le moment où tu vas attraper ton téléphone. Si tu veux scroller, attends le plus possible. Retarde au maximum parce que ce que tu vas faire les premières heures de la journée et encore plus les premières minutes de la journée, c'est ce que ton cerveau va vouloir faire tout le reste de la journée. Si dès que tu te lèves, t'attrapes ton téléphone et donc t'as un gros shot de dopamine, parce que toutes les vidéos courtes comme ça, ça nous en apporte beaucoup, tu vas craindre ça toute la journée. Ton cerveau, toute la journée, il va vouloir ce nouveau shot de dopamine, comme il a eu le matin. Et pour contrer ça, on peut faire une low dopamine morning routine. Donc, une routine du matin avec la dopamine assez basse. Ça consiste en faire une petite action le matin, dès que tu te lèves, qui va t'apporter de la satisfaction et une dopamine plus saine et surtout pas instantanée. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu travailles un petit peu pour réussir à avoir cette dopamine et que ça te fasse du bien et que ton cerveau soit content. Par exemple, ça peut être de passer un petit chiffon sur la table du dîner de la veille où il y a des petites miettes que tu ne l'avais pas encore fait. Ça peut être vider le lave-vaisselle. Ça peut être faire la vaisselle de la veille. Tu sais, tu n'as pas la chance d'avoir un lave-vaisselle comme moi en ce moment. Ça peut être plier du linge qui est propre depuis un moment et qui est un peu en boule. Tu vas le plier et le ranger. Et ça, toutes ces petites actions, tu en choisis une chaque matin, n'importe laquelle, qui va te permettre, grâce à un petit effort, d'obtenir une satisfaction. Et tu vas voir que le reste de la journée, tu vas être beaucoup plus prone à faire des petites actions comme ça qui vont t'apporter satisfaction, mais avec un effort. Ça va être plus facile pour toi de te mettre au travail, de faire tes devoirs, de faire les tâches de la maison que tu n'as pas envie de faire, etc. D'ailleurs, dans une des vidéos que je regardais, le mec recommandait de ne pas toucher son téléphone les six premières heures de la journée, donc toute la matinée en gros. Moi, je trouve ça un peu extrême et un peu dur, surtout que le matin, si tu travailles ou quoi, tu as besoin peut-être de ton téléphone pour checker tes messages, regarder si au boulot, ils n'ont pas besoin de toi pour faire un truc ou un autre, pour retrouver tes potes à la fac, j'en sais rien. Peut-être qu'on peut se dire six heures sans réseau, en tout cas, qu'on a le droit de commencer à scroller après les six premières heures de la journée dans l'après-midi et que le matin, ton téléphone, il doit être réservé à juste les tâches plus fonctionnelles, regarder ses mails, regarder ses messages, Google Maps, peu importe. Autre point qui fonctionne extrêmement bien et que je trouve très pratique, c'est la technique du chouchou. Je vous en avais déjà parlé, donc je ne vais pas m'étendre dessus, surtout que maintenant, je ne le fais plus trop étant donné que j'ai réussi à me libérer de cette addiction, je pense. En tout cas, beaucoup plus qu'avant. Donc, j'ai moins besoin de le faire. Mais si toi, en ce moment, tu es à 7 heures de temps d'écran et que tu veux vraiment réduire ça, 7 heures ou même plus d'ailleurs, parce que pendant les périodes où je restais tout le temps chez moi, des fois, ça m'arrivait d'être à 9 heures, 10 heures de temps d'écran. C'est incroyable. On y pense, franchement, c'est fou. Dans tous les cas, si tu veux réduire ton temps d'écran, ça marche extrêmement bien. Ça agit comme une barrière physique anti-scroll. Genre, ça va être plus chiant de scroller. C'est très relou et ça fonctionne très bien. Quand je l'utilisais beaucoup et que je voulais écrire un message ou un mail, au lieu de complètement enlever le chouchou et après le poser qui paraît plus jamais le remettre sur mon téléphone, j'essayais plutôt de juste le déplacer en gros du milieu au haut de mon téléphone. Comme ça, je peux taper mon mail, écrire mon message et après le rebaisser une fois que j'ai fini la tâche consciente que j'ai commencé. Autre point, le fait de chiller. Avant, je me mentais un peu souvent à moi-même. Quand je me disais ou quand je disais aux autres que j'avais passé la soirée à chiller alors que j'avais juste passé la soirée sur mon canapé à regarder des TikTok ou à regarder une série. Chiller, ça signifie se reposer, se détendre, prendre le temps. Mais en fait, c'est complètement faux. Ok, c'est un temps que tu passes à ne rien faire, en tout cas à rien faire de très productif, mais c'est absolument pas du temps où tu te détends. Au contraire, il y a des milliers de stimulations pour ton cerveau, il est au max. À aucun moment, c'est une pause pour lui. À aucun moment, c'est du calme pour son cerveau. Parce qu'en plus de voir des stimuli, des couleurs, des vidéos, des images qui bougent partout, il va aussi beaucoup réfléchir. Si tu vois le réel d'une meuf gavée belle qui est à l'autre bout du monde sur une île déserte, ton cerveau, il va pas le voir comme des fées. C'est-à-dire, cette meuf est belle, cette meuf est sur une île, elle est en vacances aux Maldives, il va le voir comme une comparaison avec ta réalité. Et là, la réflexion commence quand il compare avec ta vie à toi. C'est ce qu'on appelle aussi des boucles neuronales. Se répéter la même chose en boucle, tu vas repenser encore et encore à ce qu'il faudrait que tu fasses, que tu ne fais pas, où est-ce que tu devrais être, etc. Donc fais-toi une faveur, chill, mais pour de vrai. Prends-toi un bain si t'as la chance d'en avoir un chez toi, sans distraction, sans ta série en fond, sans traîner sur ton tel en même temps. Juste chill et ne rien faire, se détendre, mais pour de vrai. Et surtout, c'est là que tes meilleures idées vont émerger. Parce que si tu te plains d'avoir perdu la créativité et les idées que t'avais en étant enfant, mais que tu passes 7 heures par jour sur ton téléphone, c'est un peu contradictoire. Consommer autant de contenu, ça bloque complètement les nouvelles idées et l'innovation et la créativité. J'avais lu un truc et d'ailleurs, je me le répète souvent, créer plus, consommer moins. Pas juste de la déco, des vêtements ou peu importe ce que tu achètes de matériel. Consommer du contenu, ça compte aussi. Quand je me rends compte que je suis peut-être pendant 15 minutes sur TikTok et que je me dis « Ah, faudrait que je fasse autre chose », je me répète cette phrase créer plus, consommer moins et j'essaye vraiment de lâcher mon téléphone et d'aller faire autre chose. En tout cas, ça m'aide de me dire cette phrase à lâcher mon tel. Autre chose qui te fait rester sur les réseaux plus longtemps, c'est les émotions négatives. J'avais lu, il y a un moment, que les vidéos sur lesquelles on passait le plus de temps sur Internet, c'était les vidéos sur lesquelles on n'était pas d'accord. Et en tout cas, moi j'ai remarqué que souvent, même quand j'étais d'accord avec les vidéos, je regardais les commentaires et dans les commentaires, il y avait souvent plein de gens qui critiquaient la vidéo, la meuf qui faisait la vidéo, peu importe. Et ça, ça m'énervait et donc je lisais par exemple, une vidéo d'une meuf qui montrait tout le sport qu'elle faisait pendant sa grossesse jusqu'à la fin de son terme. Dans les commentaires, il y avait plein de gens qui disaient ça va pas de faire ça, de promouvoir ça sur les réseaux, et donc moi, vu que j'étais intéressée par le sujet et par le débat, je regardais tous les commentaires et les réponses qui disaient mais elle promeut pas, elle dit juste ce qu'elle, elle a fait, c'est une expérience personnelle. Mais moi, ça m'énervait un peu de la voir sans prendre plein la tête et donc je lisais tous les commentaires de Rageux. En gros, qui nous fait émerger des émotions négatives et de la colère et du mécontentement plutôt que sur des vidéos qui vont être positives et qui vont nous amener de l'ajour. C'est assez contradictoire et on s'en rend pas forcément compte mais je trouvais ce fait hyper intéressant. Vraiment, j'aurais pas du tout dit ça. Autre point pour prendre conscience du temps qu'on passe sur son téléphone, c'est d'avoir la limite de temps en widget sur son écran d'accueil. J'en ai déjà parlé, là aussi, je vais pas m'attarder sur le sujet. Surtout que ça et les limites de temps sur les applications qui te disent vous avez atteint la limite des 15 minutes par jour. Et en dessous, il y a marqué si vous voulez continuer, cliquez ici. Donc en fait, c'est pas très efficace. Il suffit juste de cliquer en bas et hop, t'es reparti pour 15 minutes. Et en plus de rester sur le réseau, tu culpabilises parce que tu sais que t'as eu ta limite et que tu l'as pas respectée. Je trouve ça pas mal d'avoir le temps d'écran sur l'écran d'accueil parce que comme ça, tu peux traquer tout au long de la journée combien t'as utilisé ton téléphone mais c'est pas un des trucs les plus efficaces. Même si je trouve que dans cette vidéo, il y a d'autres astuces qui sont bien plus efficaces, je trouve que c'est pas mal de toutes les combiner pour mettre le plus de chances de son côté pour se libérer de cette addiction. Autre point très important, la perception du temps. Si vous avez suivi sur Instagram, maintenant je donne des cours de ski. Donc j'ai des horaires à peu près 9h-17h, 9h-16h, ça dépend. Mais quand t'as un travail comme ça un peu classique avec des horaires 9h-5h, ça fait en sorte que ton temps libre il est extrêmement réduit. Le temps hors de ton travail il est assez limité. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les soirées passent extrêmement vite. En tout cas pour moi, je trouve que direct la soirée elle passe et hop tu vas dormir et t'es au lendemain et tu dois refaire ta journée de travail. Si en plus t'as 2h de transport par jour pour aller et revenir de son travail, que t'as d'autres choses qui te prennent du temps, t'as encore moins de temps pour toi entre préparer le dîner, faire ton sport du soir, aller te doucher, te préparer à aller dormir, faire des tâches de la maison, peu importe. Là où ça devient intéressant, c'est que j'ai remarqué qu'en passant ma soirée à regarder une série ou à traîner sur Insta ou sur TikTok, ma soirée va passer beaucoup plus vite. En tout cas, la perception que j'ai du temps libre de toute ma soirée va passer beaucoup plus vite. C'est comme si j'en profitais moins. Alors ok, sur le moment, je suis contente de traîner parce que je me dis j'ai eu une dure journée, j'ai bien travaillé, donc je mérite en gros de me reposer et de rien faire. Donc ça me fait plaisir sur le moment, mais à la fin de ma soirée, j'aurais été bien plus satisfaite de mon repos si je l'avais passé à préparer un bon dîner et un bon dessert plutôt que de faire vite de faire des pâtes et de les manger devant ma série. Si j'étais allée faire une balade ou coucher de soleil. Faire des vraies actions qui font du bien, ça donne la sensation de vivre pour de vrai. Alors que traîner sur son tel ou regarder une série, t'as un peu l'impression d'être dans un monde parallèle qui passe hyper vite et quand tu reviens à la vraie vie, c'est l'heure d'aller se coucher et demain tu reprends ton taf. Quand tu traînes sur ton tel, je trouve que t'as un peu l'impression d'être passif de ta propre vie, que c'est pas toi qui choisis que tu l'as subi. Donc on a tous le même temps, c'est juste qu'on décide d'où on le met et maintenant j'ai réalisé que passer mes soirées vraiment chill à faire des trucs qui me font vraiment plaisir, c'est bien plus agréable pour moi et surtout ça me détend beaucoup plus que de traîner sur mon tel. Autre outil qui me permet de gagner plusieurs heures par jour, c'est OneSec. J'en ai déjà parlé, ça permet de devoir attendre quelques secondes avant d'ouvrir une appli comme un des réseaux sociaux. T'as une version payante qui te permet de pouvoir mettre OneSec sur toutes les applis que tu veux mais la version gratuite ça permet une seule appli mais si déjà tu le mets sur TikTok ou Instagram peu importe sur lequel tu passes le plus de temps, je te jure que ça va te faire gagner des dizaines d'heures par semaine. Ça permet de réfléchir avant d'aller sur l'appli et de pas être dans l'impulsion de je clique et hop j'y suis et une fois que je suis dessus, que je suis dans le cercle des réseaux, c'est beaucoup plus dur d'en sortir. Autre point qui m'aide beaucoup à passer moins de temps sur mon tel, c'est de prévoir des activités avec des proches. Les journées où j'ai des choses de prévues avec ma famille ou mes copains, ce sont souvent les journées où j'ai quasi aucun temps d'écran sur mon tel, genre 30 minutes. Parce qu'à part pour prendre des photos, tu connais notre génération qui prend toi en photo pour bien pouvoir se souvenir de chaque moment en détail, tu n'utilises quasiment pas ton tel quand tu es avec tes potes. Donc organisons plus de sorties sympas et c'est là que se créent les vrais souvenirs. Donc là tout de suite, choisis trois personnes à qui tu vas envoyer un message pour organiser trois idées de sorties, d'activités différentes. Je te donne des idées, faire une petite séance de sport et après aller boire un matcha, dans un café, très bon mood esthétique, j'adore. Faire un pique-nique, soit dehors s'il fait beau où chez toi, tu mets une petite nappe par terre, tu te fais des petits sandwichs maison, des petites tartinades ou des sauces dans lesquelles tu peux tremper tes chips. Et la troisième personne à qui t'envoie un message pour organiser un truc, ça peut être d'aller voir un musée ou une expo. Profitons-en tant qu'on est jeune. Si tu as moins de 25 ans et que tu regardes cette vidéo, tu peux taper sur internet activités à faire dans ta ville, gratuite moins de 25 ans et tu vas avoir plein d'idées. Si tu habites dans une assez grande ville, c'est sûr que tu auras des trucs. Autre chose qui a complètement révolutionné mon utilisation de mon téléphone, c'est de couper les notifs. Je sais que ça paraît con, mais attendez. Ma relation au réseau a complètement changé quand j'ai coupé les notifs parce que c'est ça qui me happait le plus souvent pour aller dans l'application. Si par exemple, j'étais en train de travailler, d'étudier, de faire un truc qui ne me faisait pas hyper envie et que je voyais une notif, je cliquais direct dessus. Hop, j'étais même pas conscient que mon doigt appuyait sur la notif et je me retrouvais direct sur l'appli. Ce qui faisait que je regardais une vidéo, puis deux, puis trois et puis je restais 15 minutes, 30 minutes, une heure sur mon tel alors que j'avais juste prévu de répondre à un message. Donc les notifs, c'est out. On désactive tout. Si tes potes veulent te contacter pour te parler, dis-leur que c'est juste par message ou par Snapchat ou peu importe, un réseau qui te rend pas accro. Et je suis sûre que c'est pas grave, ça va rien changer si tu vois la petite vidéo drôle ou le même que ta pote t'a envoyé quelques heures plus tard quand tu te connecteras à l'application en conscience. Maintenant que j'ai désactivé les notifs, je réponds à tous vos messages Instagram qui sont super gentils et adorables et qui me font trop plaisir d'un coup. Et du coup, c'est un vrai moment de plaisir plutôt que de les voir et d'y répondre un peu au compte-gouttes quand je les voyais arriver sur mon téléphone. C'est ça qui me faisait vraiment perdre du temps parce que je faisais pas que répondre aux messages. Les recherches montrent qu'après une pause, que ce soit une vraie pause que tu choisis ou voir une notification et cliquer dessus pendant que t'es en train de travailler, il faut environ 23 minutes afin d'être à nouveau pleinement concentré sur la tâche spécifique que tu faisais. Donc imagine si tu réponds à toutes tes notifs, parfois t'en as et entre deux notifs, il n'y a même pas 23 minutes, il y a moins. Ce qui fait que t'en as concentré et écrire un rapport ou faire un devoir qui t'aurait pris 20 minutes, 1 heure, là ça va te prendre 6 fois le temps. Il reste 3 choses qui sont hyper importantes et je pense qu'ils m'ont vraiment permis de passer de 7 heures d'écran par jour à 2 heures. Mettre sont-elles loin physiquement est la loi des 20 secondes dont j'ai parlé dans une de mes dernières vidéos. La règle des 20 secondes, ça dit que si une tâche prend plus de 20 secondes à commencer, on a moins de chances de la commencer et c'est pour ça que si tu veux lire plus par exemple, un truc qui marcherait très bien ce serait de mettre ton livre avec le marque-page sur ta table de nuit pour que l'action de commencer à lire, retrouver la bonne page, etc., ça te prenne moins de 20 secondes. Si tu dois aller chercher au fond de ta pile de livres dans tes placards que t'as pas mis de marque-page donc il faut que tu relises quelques pages pour être sûr d'où est-ce que tu t'es arrêté, tout ça, ça va prendre plus de 20 secondes donc t'auras beaucoup moins de chances de te mettre à la lecture. Pour réduire l'utilisation de son téléphone, on peut se servir de ce principe-là mais à l'inverse. On va faire en sorte que ça prenne plus de 20 secondes d'aller sur nos applications préférées. Donc mets le tel dans une autre pièce histoire que t'aies à te lever pour aller le chercher. Éteins-le histoire que t'aies à le rallumer, remettre le code PIN, etc., que ça remette toutes les applications et que ça prenne du temps et installe one sec. Avec tout ça, c'est sûr que l'action d'aller sur TikTok ou l'action d'aller sur Instagram ça te prendra plus de 20 secondes et donc t'auras la flemme d'aller sur ton tel. Autant utiliser la flemme à son avantage. Si tu peux d'ailleurs décider que ta chambre c'est une sorte de sanctuaire sans téléphone, c'est encore mieux et achète-toi un réveil manuel, enfin un réveil électrique classique parce que comme ça t'auras pas l'excuse de « mais il me faut mon tel pour m'endormir dans ma chambre parce que je m'en sers pour me réveiller, c'est mon réveil ». Surtout qu'on est d'accord, le réveil de l'iPhone est nul. Les sonneries automatiques sont pourries, ça m'est déjà arrivé qu'ils ne fonctionnent pas alors que je suis sûre de l'avoir 7 et quand tu snoozes tu peux pas choisir le temps que ça va prendre avant de ressonner. Il me semble que c'est automatiquement 9 minutes genre tu peux pas le changer. Bref, prends-toi un réveil classique comme ça ton tel c'est hors de la chambre. Avant dernière chose, le moment présent. Essaye de faire une chose à la fois. Quand tu manges, fais que manger. Quand tu fais une recette, fais que cuisiner. Essaye de temps en temps en tout cas de pas avoir une série en arrière-plan ou une musique ou un truc qui te ramène en dehors de l'instant présent et qui te fait faire plein de choses à la fois. Alors ok, de temps en temps c'est super sympa d'être dans son bain avec sa série mais je pense que c'est bien de rendre la chose un peu exceptionnelle que ce soit un vrai moment de plaisir. En fait c'est un peu simplifier sa vie en faisant une action par une action et être conscient de l'action que tu fais au moment où tu la fais. Une tâche par une tâche en prenant le temps et en faisant que ça. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure de prendre le temps. On vit, on est là juste pour vivre. Pas pour effectuer un ensemble de tâches les unes après les autres le plus vite possible. Alors ok, des fois t'es obligé de faire certaines choses et c'est pour ça qu'il y a des règles comme la loi Pareto 80-20 qui est hyper utile. Ça te permet d'effectuer tous tes devoirs les tâches ménagères etc. Les trucs que tu veux pas faire plus rapidement mais je pense que ça peut être un piège parce qu'il faut pas que ça devienne la norme de vouloir se dépêcher tout le temps et être productif tout le temps. Le moment présent c'est simplement être là. Être en pleine conscience de ce qui nous entoure et aussi avoir conscience que c'est la seule chose qui existe. Le passé ça n'existe pas ça existe que dans notre tête dans nos souvenirs. Le futur ça n'existe pas non plus. Ça sert à rien de se dire qu'on aurait dû faire ci et faire ça dans le passé de se dire qu'on devrait faire ci et faire ça dans le futur. Il n'y a que là qui existe. Il n'y a que ça juste maintenant. Donc autant chérir ce moment parce que c'est vraiment la seule chose qu'on a. Dernière chose c'est que ce qui a fonctionné pour moi c'est de faire un mix de tous les outils de cette vidéo. J'ai fait énormément de vidéos sur l'addiction au téléphone mais j'ai vraiment galéré à m'en débarrasser. J'ai même fait une détox digitale de 10 jours pendant laquelle j'avais quasiment aucun réseau sociaux. J'avais le droit à mon tel en gros quasiment que pour les mails les messages les trucs comme ça. Mais maintenant depuis le début de l'année depuis vraiment cette vidéo je suis hyper satisfaite de mon temps d'écran. J'arrive à entreprendre plein de nouvelles choses j'ai plus de temps plus d'idées j'entreprends vraiment tous les projets qui me tiennent à coeur et surtout je pense que la solution c'est un mélange de tout. Mettre le one sec avoir le chouchou sur son téléphone mettre son téléphone en noir et blanc l'éteindre plus souvent le mettre dans une autre pièce prendre conscience que notre temps c'est notre ressource la plus précieuse avoir one sec couper les notifs prévoir des activités un outil seul ne fonctionnera sûrement pas parce que c'est déjà assez compliqué de réussir à se libérer de cette addiction pour ne pas utiliser tous les outils qui sont à notre portée. Facilitons-nous la tâche en utilisant tous les conseils tous les outils qui peuvent avoir un effet positif. Si mes vidéos te plaisent tu peux me retrouver sur cette chaîne tous les dimanches à 18h et tous les jours sur Insta. J'espère vraiment que cette vidéo va t'aider et va te faire gagner des milliers d'heures. Ciao ! Oula !